et salut tout le monde c'est sadako chris et speedy pour le podcast du 6 mars 2016 comment allez vous les gars ça va et toi salut sadako ça va et toi et ben ça va très bien on espère que vous allez bien aussi vous derrière votre écran alors petit menu du jour pour un je pense un podcast qui devrait durer un peu plus longtemps que d'habitude donc on n'en a pas fait beaucoup petite remarque quand même on n'en a pas fait beaucoup depuis le début de l'année 2016 pour la simple et bonne raison qu'il ne s'était pas pour l'instant passé grand chose aussi bien en termes d'accueil que ça non plus c'est vrai que le temps est vite passé mais il n'y avait pas non plus vraiment de sujet qui devait donner lieu à un podcast là on en a un gros donc on va parler en fait toujours en trois parties dans la première partie on va aborder ce qu'on peut appeler l'affaire même pas ce point une affaire mais c'est la nouvelle stratégie de microsoft concernant à six bonnes et windows 10 windows 10 sex bonnes j'ai dit x bonnes oui dix bonnes xbox 10 non windows 10 ensuite on abordera l'actu de la semaine puisqu'il y a eu quand même pas mal de trucs et on verra les tops et les flops où il ya très peu de tops et beaucoup de flops donc on va commencer avec un petit peu ben microsoft ça va être notre notre première partie alors on va faire un état des lieux peut-être que speedy enfin moi je suis très calé sur la sur la chose si tu veux donc ça me pose pas de problème d'en parler mais en guise d'état des lieux est ce que tu veux nous dire un petit peu ce qu'a annoncé microsoft speedy alors ce cas ce qu'a annoncé microsoft déjà peut-être un premier des lieux en termes de vente après noël je pense qu'il est important aussi de voir un peu début 2016 ce que ça donne aussi sur les offres côté xbox c'est que en fait ça fait pareil qu'à noël c'est qui la brade et c'est qu'en fait ils balancent quand même pas mal d'offres et actuellement tu peux vraiment choper une xbox one avec trois quatre jeux pour moins de 400 euros donc franchement en termes d'offres on est quand même sur sur des choses super intéressantes et c'est des offres dire de noël et eux ils continuent encore cette année en début d'année même en juillet c'est encore noël comme chez moi voilà alors après ce qu'ils ont annoncé surtout c'est vraiment le fait que ce qu'ils ont annoncé surtout ce qu'ils ont sorti c'est vraiment la mise à jour windows 10 pour pour la xbox qui a vraiment été un parce qu'elle est déployée depuis quelques mois parce qu'ils avaient pris quelques mois voilà et en fait au fur et à mesure que voilà que les que les jours que les jours passent phil spencer il est interrogé sur les chiffres de vente de la console et puis il est arrivé un jour où en fait il y a là potentiellement une conférence xbox windows 10 ou au fait les jeux xbox trop sauront sûrement si ce n'est quasi sûr compatible windows 10 depuis des mois et là il ya eu justement le premier jeu estampillé forza qui sera sur pc qui en fait force à apex je crois son nom free to play il y aura une version free to play une version normale je crois aussi non voilà bah en fait je crois qu'il ya que la version free to play qui est très limité pour le moment avec une version peut-être plus enrichi après mais pour l'instant c'est pas le forza 6 sur pc c'est une version de forza avec les éléments de forza 6 mais dans une version light un peu comme le drive club ps plus édition oui entre guillemets voilà et en fait c'était aussi là le coup il aura six mois de retard sinon non parce que on a mis eux ils ont fait des tests les tests serveurs pour savoir si ça marche bien puis ils ont pas dû recoder le jeu donc mais ils n'ont pas développé sur xbox avant de le faire sur ps4 je sais pas et du coup ce soir il va y avoir des petits pics comme oui c'est vrai qu'il voulait y avoir un petit peu on adore l'oreille entre nous et et on va on va voir ça tout au long alors ce qui dit je te coupe la parole parce qu'on en a rien à foutre de microsoft on va passer à l'actu de la semaine non je déconne bien sûr mais non non de ce que tu as dit je vais pas te demander d'en dire plus pour l'instant parce que justement on va voir ça nous en trois points on va vraiment décortiquer un peu ce qui s'est passé donc on va voir déjà d'une part que la la xbox one ne sera plus une console classique on va voir ce que ça implique ensuite on va parler du concept de 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 boîte enfin de box ouais évolutive de xbox évolutive que phil spencer voudrait pourquoi tu as appelé ça des boîtes bah parce que c'est des enfin c'est des c'est des boîtes comme un boîtier de pc tu vois enfin c'est plus vraiment des consoles du coup enfin on va en parler après et ensuite on va aussi se poser quelques questions sur sur la stratégie exacte de microsoft pourquoi ils font ça maintenant et pas et pas dans dix ans ou pourquoi ils n'ont pas fait la sortie de l'exbox one et le dernier point ça sera de parler de quelque chose qui fait énormément peur aux développeurs c'est l'union windows 10 entre toutes les enfin tout ce qui fait tourner windows 10 en fait microsoft veut clairement ne faire qu'un du all-in-one et la xbox one bah s'inscrit dans cette dans cette stratégie de toute façon donc on va commencer par parler un petit peu de ce que ça implique alors il ya je pense qu'il faut il faut quand même le dire maintenant il y a quand même une chose qui revient régulièrement quand on parle de quand on parle de microsoft depuis la xbox one c'est que leur leur communication est souvent pas très clair et aussi souvent ambigu c'est à dire qu'on peut toujours imaginer le meilleur comme le pire est-ce que vous êtes d'accord avec ça les gars on a déjà vu plusieurs fois de toute façon ouais tu as atteint enfin je te laisse t'exprimer crise t'as une idée sur la question justement je t'avoue j'ai pas grand chose à dire en fait mais bon non alors en fait je suis d'accord avec toi c'est de la co notamment sur le début de la console où c'était trop beaucoup trop flou et notamment le rétro-pédalage et tout et ça ils ont ramé pour s'en sortir de là et en fait ils espèrent avec windows 10 avoir trouvé leur porte de secours et dire c'est bon avec ça on va pouvoir se lancer sur autre chose et c'est ce que tu disais c'est qu'ils ont des messages flous en fait c'est pas qu'ils sont flous c'est qu'on était dans l'ignorance et c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure or or le or podcast ouais c'est parce qu'en fait je pense que le fait que windows est en développement et c'était déjà prévu en fait au sein de microsoft et le problème c'est qu'ils ne pouvaient pas d'une part avec la question du calendrier de la concurrence des productions en interne et autres se permettre de tout balancer en un coup et du coup il savait qu'il allait avoir des délais fallait patienter fallait faire plusieurs choses il fallait aussi en plus de ça quand ils ont sorti la xbox ils avaient déjà windows 10 en tête et en plus quand ils ont vu que l'occasion il fallait que ça revienne qu'ils pouvaient pas faire que du coup du entièrement connecté et tout ils se sont dit bon ok là on est complètement hors sujet là on est pas bien tout intégralement donc ils sont partis de zéro et en très peu de temps ils sont revenus sur dans la course et là actuellement ils est tout doucement ils reviennent en fait à ce qu'ils voulaient faire à mon avis dès le départ ouais c'est vrai que ça ressemble assez alors c'est marrant d'ailleurs parce qu'on parlait tout à l'heure de all-in-one et et la xbox ça ne s'est pas appelé 720 ou xbox 3 tout simplement mais elle s'est appelé la xbox one et donc microsoft je pense avait dans l'idée de faire ça également depuis depuis longtemps mais pour en revenir un petit peu à la communication de microsoft et surtout de phil spencer ce que les gens n'ont pas trop compris c'est que enfin ce qu'ils ont bien compris c'est que les exclus se barraient de toute façon on l'avait vu depuis dead rising depuis rise depuis qui est pas même qui leur instinct maintenant et il va aller sur sur pc toutes les exclu one se barre sur pc et c'était pas un hasard non plus quoi c'était c'était prémédité à l'avance et est ce que les gens se posent comme question et là où phil spencer a pas été assez clair selon moi c'est est ce que la xbox restera une console classique est ce que ça va devenir un pc qu'on branche à la télé est ce qu'il y aura plus du tout d'exclusivité à terme et c'est sûr c'est sur ces points là en fait que phil spencer a donné un petit peu l'impression qu'il voulait simplement tuer la branche console qui aurait plus du tout de console chez microsoft et c'est vrai que c'est ça qui déstabilise un petit peu l'assemblée depuis cette semaine quoi phil spencer à mon avis voulait pas tuer la branche console c'est microsoft en direction qui ont dit la xbox ne rapporte pas assez trouver une solution quelque chose là vous avez lancé une console c'est trop tard elle est déjà envisagée faut la lancer on va encore partir sur cinq six ans il faut absolument que vous trouvez une solution pendant la durée de vie de l' xbox one ou juste après histoire de revenir dans la dans la dans la situation sinon ça ira pas je comprends pas ça que enfin je suis d'accord avec toi speedy parce que c'est effectivement un discours qu'on aurait enfin qu'on a entendu qui émanerait du dans de tout en haut de chez de chez microsoft mais je comprends pas pourquoi après une xbox 360 qui a quand même mis une fessée à la ps3 pendant un très très long moment comment on peut soi disant en vendre au moins autant de one enfin vendre au moins autant de one que de 360 à l'époque et vouloir faire un revirement de situation parce que ça dégage pas assez de blé enfin merde la gala 3 6 c'était quand même la troisième console la plus vendue de la génération précédente c'est pas c'est pas aussi rentable que vendre 4 millions 10 millions 15 millions 100 millions de pack office quoi vaut mieux vendre 100 millions d'excel que vendre à l'eau 4 à 10 ou 12 millions d'exemplaires oui ça je suis d'accord mais les gens à l'eau 4 ils vont pas se rattraper en allant acheter xl quoi non non c'est sûr ce que je veux dire c'est que la 360 à mon avis se sont aussi bien gavé avec le xbox live l'abonnement ils ont fait pas mal de gros projets ils ont fait pas mal de choses ont mis du market à fond market ça coûte la blinde et quand ils ont fait le bilan comptable de tout ce qu'ils ont dépensé et tout ce qu'ils ont amassé comme thunes ils se sont dit bon ok c'est rentable mais c'est justement avec la fin la 360 a fait que c'était pas aussi rentable qu'au début la première xbox c'était pas la folie c'est vraiment la 360 et pas au début pendant les pendant 4 5 années où c'était vraiment bien à la fin ça s'est un petit peu écroulé parce qu'il y avait plus de jeu et la xbox one devait rattraper ça et en plus comme ça comme la bourse se joue aussi parce que mine de rien micro ça fait qu'on est en bourse quand tu fais des annonces et derrière tout le monde te dit mais non vous n'avez pas compris vous êtes totalement dépassé l'occasion faut pas le lâcher bah mine de rien avec les spéculations eux ils ont flippé quoi ouais je pense qu'ils se sont pris un gros coup dans la gueule suite et voilà c'est ça ils sont pris un gros coup dans la gueule et du coup ils avaient déjà une machine qui était prête et ils ont dit bon qu'est ce qu'on fait on annule le lancement on fait quoi enfin voilà c'était ouais à 6 mois c'était un peu le choix à clair exactement et donc du coup je pense qu'il fallait absolument trouver une autre une nouvelle une nouvelle solution et c'est justement pour ça que windows 10 est là et à mon avis c'est ce qui va essayer de tirer la xbox one de sauver en fait les concepts ou du moins les idées qui étaient là au tout début qui sont disparus maintenant en fait le problème c'est que c'est exactement la même histoire que la ps3 à 360 c'est quand tu arrives premier ou second là c'est pareil ils sont arrivés premiers enfin ils sont arrivés ils sont arrivés en même temps avec à une semaine près selon les continents mais dans l'idée dans les jeux ils sont arrivés après et c'était flou jusqu'au bout au lancement les gens achètent une xbox one parce qu'ils étaient marqués xbox et one il y avait forza au lancement et c'était juste ça qu'il fallait parce que il y avait des nouveaux jeux c'était la nouvelle génération c'était l'euphorie mais au final il savait rien de aucun visu sur l'avenir quoi il savait juste que allo se préparer mais terminé quoi terminé c'était et pour le coup c'est ça enfin la ps4 a buzzé ça après à la limite on n'a pas trop besoin de parler de de ça ce soir parce que la xbox one lutte plutôt bien avec la ps4 enfin elle se tire une bourre sympatoche si on en croit les chiffres de vente pour ce bon mot à l'heure surtout aux us ouais où c'est vraiment à touche touche et et moi là où je crois qu'on a perdu sadako c'est la déconnexion du soir donc on n'aura pas l'avis de sadako la coupure extrême donc on va juste faire une coupure je prends sur la vidéo il est revenu et en fait attends sadako rétentend il faut que tu recommences ah mince ta vie de la coupure je crois ah bon je recommence à partir de moi juste avant ton idée d'accord moi ce que je comprends pas en fait c'est que moi ce que je comprends pas en fait c'est la vision vraiment de la xbox ou du pc dont a fait par six spencer parce que on sait qu'il veut pas abandonner l'esprit de console c'est à dire qu'il veut que il y ait des xbox évolutive mais des xbox qui qui soit toujours plug and play c'est à dire comme une console quoi tu branches tu joues t'as pas besoin d'aller télécharger direct x machin truc bidule de mettre à jour tes pilotes etc etc mais en même temps il y aurait tu peux pas faire ça avec du matos évolutif c'est pas possible à partir du moment où tu changes un composant dans un pc enfin on l'a tous fait ici donc on est obligé de enfin soit tu changes d'os il faut faire des trucs ou soit tu changes de matériel faut faire des trucs enfin dès que tu bidouille un peu ton pc dès que tu changes une pièce faut mettre les mains dans le cambouis et ben faut foutre les mains dans la merde effectivement et ça je vois pas comment pourrait faire microsoft à moins de faire une xbox one bas de gamme à 300 euros avec un plus petit chipset graphique et d'aller comme ça jusqu'à la titan je sais pas c'est non mais c'est parce qu'en fait là mon avis ou est ce qu'ils vont essayer d'en venir c'est de faire un lieu de partir de l'idée centrale que tout est unifié et qu'il y aura un seul magasin numérique qui s'appellera xbox store ce magasin là distribuera tous les jeux que ce soit sur xbox one ou sur pc c'est à dire que maintenant il y aura ce sera confondu les gens qui auront un pc auront windows 10 et techniquement ce sera ce seront des clients xbox et le délire c'est de unifier tout ça c'est que à terme c'est que la xbox aura la machine d'entrée c'est à dire que si tu veux rentrer dans l'univers du gaming chez microsoft tu auras la xbox one qui sera proposé peut-être à 300 350 ou 400 euros ça se trouve il y aura même une xbox one sans lecteur cd parce qu'au final l'expérience qui en résulte sera uniquement du démat ce qui fait que la résolution 720p oui peut-être effectivement au final il y aura peut-être aussi la xbox qui fera du 4k et puis là tu n'auras pas non plus non mais c'est vrai que pour le pour le coup je pense que la technique de dire les gens qui ont ça sont les gens qui ont un pc ils vont pas changer je pense que les gens qui ont du pc gaming actuellement racheter une carte graphique tous les trois quatre ans ils le feront les jeux si d'après phil spencer avec direct x12 et windows 10 sera l'optimisation d'enfer vous allez voir ce sera top les premiers tests c'était pas ça mais on y croit sur l'avenir voilà et le je pense que c'est ça en fait on a il ya eu le il ya eu un débat il n'y a pas longtemps des commentaires parce que les exclus one se retrouvait sur pc et c'était quand on break justement le futur gothi je voudrais juste qu'on s'attarde encore un tout petit peu sur sur le hardware moi il ya quelque chose que je pige et que je pige pas non plus c'est que c'est pour ça que je suis toujours moi sur l'ambivalence des annonces de microsoft depuis quelques années maintenant qu'ils sont qui sont flou là phil spencer me dit que si j'achète une xbox il a téléphoné il a de la chance il me dit que je ma console sera toujours plus gameplay ok il me dit qu'elle serait évolutive ok il me dit que ce qui est génial sur sur des pc c'est que tu peux enfin tu as la rétrocompatibilité forever ça d'accord mais si on part du principe qu'il faut que ça sera plug and play dire je pourrais pas changer le chipset graphique de ma future xbox one de milieu de gamme on va dire ça ou de haut de gamme mais comment tu fais dans dix ans parce que non mais dans dix ans il y aura une nouvelle console et il y aura de nouvelles machines ouais mais c'est pas évolutif l'ancien là non mais il n'est pas évolutif la xbox one n'est pas évolutive il faut pas déconner voilà alors ouais alors elle sera évolutive à l'évolutif cinq ans quoi non mais disons qu'elle sera évolutive comme la 360 elle sera évolutive dans le sens où si tu veux jouer encore à tes vieux jeux tu pourrais jouer et puis voilà basta ce sera l'entrée de gamme par contre ce qui sera intéressant de voir c'est ce qu'ils vont faire avec le dmat et l'univers en ligne avec xbox store comment si parce que regarde crackdown 3 c'est un exemple où ils vont essayer de filer une partie du contenu du calcul graphique via des serveurs voilà avec le cloud est-ce que justement il n'y a pas une technique à mettre ça au sein de tous les jeux et au sein de l'univers xbox via la xbox one peut-être ça dépendra la connexion mais c'est un projet d'avenir ça aussi l'unification tout ça ça se fait pas en deux semaines c'est pas c'est pas voilà c'est pas un développement playroom.tv quoi c'est pas une unification de deux comptes quoi et non mais mais pour le pour le coup ce sera ce sera le développeur est en merde t'inquiète pas je te veux dans mon équipe non mais vraiment je pense que c'est plutôt ça et le fait qu'ils pensent que ce soit évolutif je pense qu'il fait vraiment référence à ce que veut faire microsoft clairement c'est c'est que vous puissiez jouer à tous les trucs à tous les à tous les applis et les jeux du xbox store aussi bien sur une xbox ou sur un téléphone que sur une tablette ou sur 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 votre pc ça on a bien compris en revanche si on suit ce plan ça veut dire que le xbox live va disparaître bah le xbox live en quoi c'est des fonctionnalités réseau de la xbox le fait de jouer en ligne à forza moi alors en concernant tu devrais payer pour jouer en ligne sur pc aussi ouais je pense que c'est plutôt l'idée mais ça aussi c'est l'unification mais cher mes chers collègues l'unification frappe et prendre les gens pour des pigeons sur tous les trucs bah oui et sur xbox live gold et bah c'est bien tu pourras jouer en ligne sur pc aussi sur téléphone je pense pas je pense qu'ils vont arrêter mais plutôt sont ils ont rien sur microsoft sur le téléphone donc windows 1 ça marche pas des masses on est en tout à faire ou un windows 1 c'est pas du tout pareil que windows 10 mobile apparemment ouais mais fin moi je pense que ça marche en tant que windows 1 pour être à voir mais android est très très bien installé oui avec apple aussi elle est concurrencée toute façon peut-être qu'ils pourraient s'allier avec blackberry sont tellement populaires figure toi que l'époque c'était quand même assez populaire bah oui c'est la gueule de recevoir nokia et motorola de enfin bref pour revenir un peu à ça c'est vrai que moi ce que je vois depuis longtemps c'est vraiment quelque chose autant la communication chez sony elle est très claire chez nintendo elle est obscure elle est inexistante et communique nintendo elle est gigaflou c'est à dire que quand microsoft et des annonces majeures parce que ça c'est quand même un putain de truc majeur c'est vraiment ce qui va définir le gaming chez microsoft des dix prochaines années donc c'est quand même important et je trouve ça inadmissible qu'à la fin d'une conférence comme on a pu voir on se pose plus de questions qu'on a reçu de réponses ça c'est ça ça me dépasse à mon avis à mon avis c'est le principe d'une annonce en fait enfin c'est que tu sentais comme ça c'est comme quand t'as dans un jeu t'as plein de questions n'a pas forcément de réponses et c'est encore tout nouveau je pense cette idée donc ouais mais question a fait peur aux gens quoi je pense pas la première fois qu'ils nous font peur techniquement personne est actuellement est au courant que dans le grand public que xbox one égale windows 10 égale pc égale unification égale tout ça pour l'instant on est encore sur deux branches ça met alors ça met du temps à venir c'est pour ça qu'ils se préparent tout doucement maintenant et qui font des petites annonces au fur et à mesure et c'est surtout que à mon avis se prépare des choses derrière il se prépare quelque chose quelque chose qui va unifier tout ça en termes de hardware une nouvelle xbox une xbox cette une xbox slim qui aura pas de lecteur blu ray qui sera uniquement du démat une windows machine c'est ce qu'on disait moi c'était le nom qui me revenait plus tôt ils font une windows machine qui a un compromis entre la xbox et un pc milieu me fait un truc que voilà tu peux justement changer le hardware toi même juste changer une carte graphique une option des conneries comme ça et t'auras maintenant tous tes jeux xbox et des options graphiques comme sur pc tu pourras régler selon la box que tu as la box ou pc ça s'appelle ça s'appelle un pc mais c'est justement ce qu'ils veulent faire sauf qu'ils vont essayer de briser la frontière entre le plug and play de la console et le pc ils vont essayer d'unifier tout ça pas en termes de hardware mais pour le coup en termes de marcher en ligne c'est pour moi mais après un pc qui va dans un salon il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça non mais en fait c'est du coup ils vont ils vont ils sont pas beaucoup c'est pas vraiment cool en pêche comme il dit ça ne se fait pas beaucoup un pc dans le salon mais ça peut être une bonne idée en tout cas c'est vrai que j'aime bien le faire de temps en temps je pense que si ça fait ça se fait pas c'est parce qu'il n'y a pas de marché vraiment porteur sinon quelqu'un l'aurait déjà fait enfin après je sais pas c'est tellement flou encore ça qu'on peut pas vraiment savoir en tout cas moi ce que j'ai pu voir tout au long de cette semaine c'est les développeurs qui flippent un peu on a eu un team sweeney de epic games qui après a dit que finalement ils n'en savaient rien et que c'était juste des craintes mais ils ont tous la trouille que microsoft fasse un système vachement fermé et et que ça soit que ça soit en fait pour tout contrôler de la production jusqu'à la vente et mais bon enfin ça moi personnellement c'est pas un point qui m'a qui m'affole parce que si on va par là steam est déjà en situation de monopole et ça peut faire que du bien quoi et puis carrément et puis j'imagine mal franchement un techniquement si microsoft demain doit lancer un potentiel xbox store unifié sur leur machine windows 10 bloqué à part de steam j'imaginais j'imagine vraiment mal l'air rentrer en guerre avec eux quoi oui non moi je les vois plus faire copain copain pour le coup je vois oui je pense qu'ils veulent c'est ouais l'unifié avec steam exactement voilà c'est ça c'est ça l'unifié à mort et ça d'avoir le catalogue le plus riche possible et puis après tout ce qui sera comment dire rentabilité dans ce cas là à qui je donne mon argent à qui ça revient comme ça ça il se démerde à mon avis oui t'inquiète pas qu'ils savent bien le faire c'est pour répartir l'argent t'inquiète pas le flou dès qu'il y a du flou ils savent le répartir avec carrément et pour le pour le coup je pense que là ils ont tout ils ont tout intérêt à justement profiter d'un partenariat comme pour steam ou autre là il y aura les casques qui vont arriver il y aura oculus il y aura htc ça c'est pareil tu vois c'est l'une des réponses la stratégie de microsoft là c'est l'une des réponses pour lesquelles on n'avait pas de on n'avait aucune information sur sur l'oculus qui avait été dit qu'il débarquerait sur xbox mais enfin microsoft s'aurait suffisait à dire quand là du coup on en sait beaucoup plus et on comprend que du coup ça tournera sous l'interface windows 10 l'oculus oui bah ils n'ont pas besoin de développer leur propre casque comme fait sony non et eux ils se conscientent sur hololens qui est vendu 3000 dollars en tant que prototype oui c'est pas mal puis c'est pas pareil que ça va c'est pas pareil que que le vert l'hololens de toute façon c'est bien mais je comprends pas enfin justement tous les gens comparent le verre avec l'hololens c'est débile justement ce qui est ce qui est intéressant de savoir c'est que microsoft va dans tous les domaines quoi hololens c'est à eux et c'est un domaine à part pas forcément pour du gaming ils ont l'oculus pour ça moi je vois ça plus comme un remplacement qui n'acte qu'à foirer total moi l'hololens ouais 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 bon après on verra ça c'est vraiment c'est vraiment beaucoup beaucoup plus tard ouais par contre l'oculus ce sera vraiment le casque ils mettront en avant parce que ils sont en partenariat avec oculus et que à mon avis ça va être le casque numéro un ça va être celui qui vont afficher pour windows 10 pour la boxe et pour potentiellement des windows machine quoi oui je voulais revenir sur quelque chose oui c'est bach bach qui a dit un truc très drôle sur le chat la communication chez sony est très claire sauf quand le psn plante et là il n'y a plus personne voilà c'était le petit troll c'est pas du troll c'est la vérité en fait oui c'est la vérité et pour terminer un peu ce point là finalement on a fait le tour plus rapidement que prévu moi il ya quand même un petit truc que je souhaiterais partager avec vous que j'aimerais bien j'aimerais bien recueillir vos avis enfin un point et demi on va mettre en place microsoft pour donc sa branche gaming ça dépasse même la branche gaming c'est vraiment la stratégie future de microsoft finalement elle était prévue comme ça sans doute depuis des années quand ils ont fait leur communication foireuse avant la sortie de la xbox one pourquoi ça vient que maintenant c'est un peu chelou et il ya aussi un truc qui m'interroge beaucoup concernant microsoft c'est phil spencer l'a dit il a dit on ne compte plus le nombre de consoles vendues on compte maintenant le nombre actif d'utilisateurs actifs what ça serait vraiment la première fois et moi ce qui m'étonne c'est pourquoi il tairait les chiffres de vente alors que la console se vend soi-disant aussi bien que la 3.6 en son temps qui se vendait déjà super bien parce que il prépare déjà la communication pour l'avenir et que ce sera plus le nombre de box qui jouera mais plutôt le nombre d'utilisateurs du service windows box windows qui sera important qui sera source pour amener de la thune voilà et je pense qui tout doucement lui il est pas con un phil spencer à mon avis c'est plein de choses il est au courant au taquet sur l'info là bas il peut rien dire il est sous lui c'est plus des embargos mais carrément c'est des bras lui il se dévoile quelque chose il passe au tribunal correctionnel directement cellule on n'en parle plus mais vraiment tout je pense que là aussi le phil spencer prépare comme je disais tout doucement le fait que la source de rentabilité ne viendra plus du hardware de la xbox mais le software qui viendra des jeux via le xbox store et c'est ce que justement quand on break sortira sur les deux plateformes et il y avait débat la dernière fois parce que les gens les possesseurs de xbox one avait pas par exemple acheté une console pour des jeux exclusifs et maintenant quand ils les voient arriver sur pc ils se disent pourquoi j'ai pas acheté un pc question toute bête à ce à ce sur ce ce sera microsoft de répondre correctement et de pas répondre à dire bah écoute si tu n'as pas d'argent pour une xbox tu as la thune pour un pc même si au final c'est la réponse qu'ils pensent au fond d'eux mais le voilà c'est ça une donne matric comme on appelle ça la matric la grosse matric voilà grosse matric mais en soit le la réponse sera de dire là c'est pas en fait les gens qui ont une xbox auront droit à ses exclus en fait le fait que le jeu sort sur pc bah tant mieux dans ce cas là le développeur en vendra plus il sera distribué par microsoft et en plus sur windows machine sur windows 10 bref peu importe qui jouera qui jouera peut-être avec une résolution un peu supérieure et un framerate un peu plus un peu plus élevé mais au final le jeu sera identique sur les deux plateformes donc peu importe en fait faut pas voir ça comme ça chez sony on n'en fait pas tous un rame que street fighter 5 sur pc que no man sky qui était des exclus à la base sortent aussi sur pc on n'en fait pas tout un foin et là c'est pareil je pense qu'au final clairement que même si allo gears of war forza des jeux comme ça passe sur pc c'est à microsoft que ce soit microsoft qui les mettent sur windows 10 et dans leur plateforme histoire de promouvoir leurs jeux sur d'autres consoles enfin sur d'autres plateformes dont le pc je suis pas entièrement contre ils vont juste en vendre plus c'est pas c'est pas faire un pied de nez aux possesseurs de xbox au final il est il est comment dire et les interprète comment ils disent que les possesseurs de xbox sont des possesseurs de windows 10 qui sont potentiellement acheteurs de jeux et ils ont droit du coup au catalogue de microsoft avec toutes ces licences là faut pas aller voir à la part xbox en fait ouais ouais ça j'ai bien compris mais du coup ça veut dire que en gros on peut vraiment faire une croix sur le troisième constructeur ça sera plus nintendo microsoft et j'allais dire sega et sony mais ça sera en 2016 à d'accord ça sera sony et sony et compagnie quoi ce sera sans windows et compagnie ce sera en fait ce sera en fait t'auras t'auras à mon avis enfin sur le terme t'auras sony déjà tu auras sa playstation et là aussi un sony je les vois mal faire des boîtiers playstation jusqu'au bout tout doucement faut bien qu'ils savent très bien que ça va devenir un service là aussi ils avaient déjà parlé il ya longtemps rappelle toi qu'ils voulaient mettre le service playstation à l'intérieur des téléviseurs oui déjà il ya il ya déjà eu d'ailleurs il ya une télé qui existe comme ça et donc du coup là c'était pareil c'était des idées bon ils ont un peu arrêté parce que la branche télé tout c'est pas c'est pas la folaille mais c'était déjà des idées histoire de changer un peu de l'habitude quotidien des consoles ce que tu auras c'est un nintendo qui fait sa vie tout seul voilà qui sortira pas forcément des consoles mais des objets que voilà des trucs des trucs nintendo quoi qui sont vraiment à part tu auras sony à mon avis que sa playstation avec la ps4 qui restera pendant au moins quelques années et aura à mon avis une ps5 mais tu auras aussi microsoft qui sera avec la marque xbox aura à mon avis encore des boîtiers non pas des consoles comme tu dis sadako et surtout bénéficiera du catalogue en ligne à mon avis tu vas avoir windows machine qui sera entre guillemets en concurrence avec les playstation et nintendo les consoles nintendo et le windows store et le marché xbox store qui sera plutôt en frontal face à steam ou en partenariat ce sera le la question à venir mais il s'étale en fait il s'étale complètement voilà et le bien c'est qu'ils veulent toucher tout le monde et ils veulent pas vraiment rester en concurrence ils veulent juste qu'une fois que tu rentres dans l'écosystème windows terminé tu t'es dedans voilà c'est ça mon avis bon courage en tout cas je suis désolé je vais un peu ailleurs parce qu'on a une attaque de bottes sur le chat de youtube et j'arrête pas de bannir mais ça revient trois secondes après c'est quelqu'un qui dit qu'il est une prostituée et qu'il donne son numéro et tout bon bon numéro ça peut être intéressant mais pas maintenant quoi on a on a comment dire une réaction de badge avant avant de avant qu'on enchaîne on enchaîne voilà microsoft ne ferait-il pas un gros fist aux joueurs one en désavouant leur propre console en même temps c'est leur faute ils se sont tirés en retournant leur chemise à tout bout de champ je suis assez d'accord avec ce que dit ce que dit badge badge mais au final et c'est vrai que regarde enfin il y a du pour et du contre encore une fois parce que finalement c'est pas un gros fist mais ceux qui ont une une one pourront continuer à jouer sur leur one mais pour des gens un peu comme dans mon cas qui n'avait pas encore eu de xbox one et qui comptait en acheter une en 2016 bah du coup je le ferais pas puisque j'ai un bon pc donc je ferais les jeux sur pc quoi mais carrément c'est pas préjudiciable pour microsoft puisque c'est ce qui ils auront quand même ils seront ils auront leur jeu le quantum break ils le vendront sur pc ou sur xbox tu vois en clair l'xbox one c'est pour ses cités pauvres quoi non mais alors c'est justement c'est justement le truc c'est peut-être méchant mais c'est pas même si c'est peut-être pas l'idée mais ce sera forcément les machines d'entrée de gamme d'une d'une part par le hardware parce que faut dire les consoles c'est pas des pc de la mort qui tue non plus mais ce sera forcément une machine d'entrée de gamme et à mon avis faut je sais pas s'ils le voient comme ça là bas chez microsoft mais à mon avis actuellement quand on voit les plans sur windows 10 et qu'ils voient que le pc c'est carrément la gloire maintenant et que ça y est quand tu demandes des 980 ti en configuration recommandée les studios internes à microsoft ils se sentent plus ça y est quoi mais non non mais oui à mon avis considère la xbox pas comme mortenay mais il considère la xbox comme étant c'est pas comme je dis à mon avis c'est pas un pied de nez moi je le vois pas comme ça et puis voilà et puis à mon avis et puis alors les fans break sur les consoles en disant mes excuses sont sur pc pas sur console est chez bon quoi on a faut arrêter deux secondes quoi il ya un moment où on va pas défendre les consoles pendant 30 ans non plus quoi c'est une guerre pour animer les réseaux sociaux mais en réalité que ton jeu sur sur pc ou sur sur xbox dans tous les cas tu vas y jouer quand même et objectivement c'est ce qu'ils vont essayer de voir ouais mais personnellement moi ça m'intéresse moins de faire de faire enfin en fait si tu veux moi ce que je défends encore et ce qui me plaît dans la concurrence c'est que autant chez nintendo que chez sony que chez atari avant ou que chez sega enfin que depuis la nuit des temps même si on est au géo une console c'est fait pour avoir des exclus un support c'est fait pour avoir des exclus et je trouve que c'est un peu c'est un peu transformer le la plateforme pc machin truc en une sorte de en une sorte de de carrefour où tu peux avoir de tout et il n'y a plus vraiment de personnalité du coup enfin pour moi la fin si c'est vraiment et si ce chemin ce mot de couper la xbox on n'est plus une console non alors ça va rien une console parce qu'une console ils se sont battus les années pour rien et puis une console ça met tout le monde sur un pied d'égalité mais si tu as plusieurs types de xbox one site à tous ces trucs là c'est pareil si ça sort sur pc en même temps enfin enfin c'est des bibles ce que du coup là l'exbox ça devient juste un pc en fait au final il ne parlait plus de marché des consoles il parle pas de garde des consoles microsoft tu regardes bien il parle pas de garde des consoles ils s'en foutent le seul truc c'est que ce qu'ils veulent c'est que c'est un maximum de distribution déjà de windows 10 pour ça qu'il fait le grattoche à tout le monde et que nous on stat moi je me jettez je me suis tâté aujourd'hui mais j'étais on avait grandir j'ai été convaincu de pas le faire aujourd'hui parce que si ça merdait comme moi ça a merdé 5 fois j'ai dit on a besoin de toi pour le podcast en tout cas la xbox c'est ça voilà en tout cas la xbox l'est déjà tranquillement et moi je pense que c'est ça c'est plutôt une machine d'entrée de gamme dans l'univers xbox store windows 10 c'est tout moi je le vois comme ça franchement ça va être tendu du slip pour pour tout ce qui est optimisation j'ai peur de retrouver tout ce qu'on voit d'assez mauvais sur pc en termes d'optimisation depuis tout le temps bah si on suit ce chemin l'exbox va devenir un pc normal tu devras donc régler tu devras donc régler les graphismes ouais pour qu'ils tournent comme sur un pc et tu auras des trucs pas terribles parce que l'exbox à la base n'est pas une super console quoi enfin enfin je dirais pas un super pc quoi n'est pas un super pc je sais pas si ça pourra être aussi bien quand même je sais pas c'est je pense que moi j'ai vraiment peur que microsoft se plante avec avec leurs trucs et je trouve ça d'autant plus dommage que c'était qu'ils ont vraiment réussi enfin merde c'est pas donné à tout le monde la première xbox certes elle s'est pas beaucoup vendue mais la deuxième la deuxième putain c'est un succès monstrueux la 360 comment on peut faire une bêtise avec l'avant xbox one parce qu'après elle s'est quand même bien vendue et c'est là où moi je me posais aussi quelques questions je me disais est ce que des fois microsoft m'ytonnerait pas un peu beaucoup sur les chiffres de vente et qu'ils auraient du coup décidé d'arrêter d'en parler parce que c'était trop trop mauvais en dehors des états unis je sais pas enfin en tout cas c'est pour ça que j'aime pas avoir des conférences comme ça de la part de microsoft et c'est là la deuxième grosse que je vois après la conférence de je pas 2013 je crois enfin en mai là tu sais quand ils ont annoncé et bien je suis dans le même état d'énervement et de questionnement et d'inquiétude et de en même temps je me dis ça ça peut être cool qu'à ce moment-là maintenant parce que je suis spencer c'est cool il nous dit des trucs mais un train peut en cacher un autre quoi je vais je vais je vais te disais quelque chose je dis franchement réponse à le 3 messieurs réponse à le 3 ouais on aura une grosse ou pas ou pas mais mais en tout cas ce sera au moins là aussi une étape importante de savoir ce qu'ils vont faire à l'avenir ils peuvent pas rester encore plusieurs années là cette année il y aura qu'en tout mais gears mise à part refaire une année où on va dire on refait un à l'eau refait une connerie ou enfin bref on refait d'autres jeux appeler ça la conférence microsoft voilà c'est ça la conférence windows 10 donc du coup ils ont fait dernièrement ils ont dit conférence windows 10 je suis comme il a appelé là le dernier showcase qu'ils ont fait je sais plus ouais c'était je sais petit c'est pour ça que pour l'instant je suis d'accord toi dans le monde où c'est tout flou là on est aussi sur des spéculations il n'y a rien de concret pour l'instant tout ce qu'on sait qu'on a une xbox one sur windows 10 qui change pas grand chose mis à part une interface c'est bien c'est cool mais ça change pas non plus quelque chose d'énormissime mais qu'il y a certains jeux qui arrivent sur pc et qui sont plus exclusifs à la xbox one c'est vrai que c'est pas c'est pas ouf après c'est vrai que bon ça n'a sonné voilà tu prends rise the tomb rider heureusement qu'il est sorti sur pc ça doit remonter quelques chiffres de vente parce que oui alors ça c'est pareil je pense que c'est un gros bullshit de la part de microsoft qui avait annoncé qu'il y avait plus d'un million qui s'était vendu entre la sortie et noël ouais c'était bullshit bullshit à fond ouais ça j'y crois pas du tout parce que apparemment il se serait déjà vendu trois fois plus sur pc rien que sur steam ouais donc 3 et 3 millions sur pc faut quand même le faire faut quand même le faire pour un truc n'est pas exclu enfin c'est diablo c'est comme ça qu'ils vont de à part pété enfin bref je pense qu'on a terminé sur le cas microsoft on en a terminé pour aujourd'hui parce que je pense qu'on n'a pas terminé d'en parler en 2016 à non c'est chris un mot là dessus qu'est ce que ça t'inspire toi moi j'ai déjà un peu dit mon avis à travers différents commentaires mais fin pas grand chose parce qu'en fait je m'en fous sachant que je joue déjà sur pc et que oui sur ps4 donc pour moi pour moi ça change pas grand chose au final moi si tu retrouves si tu retrouves les exclu one sur la maison je suis très content bah les deux seuls que je voulais sur sur une one que si vous que je voulais sur pc sont moi déjà prévu à savoir récord et quand on break donc bon bah voilà peut-être qu'ils ont peut-être que mine de rien sans que tu le saches ils ont peut-être réussi leur paris donc à voir si c'était vraiment ça leur c'est d'abord parce que enfin je trouve ça un peu dommage et je terminerai là dessus c'est que depuis que je suis gosse c'est un jeu qui te donne envie d'acheter une console et tu sais que si t'as pas cette console tu pourras pas avoir ce jeu et c'est ça qui est génial dans le royaume des consoles et que l'optimisation est génial de pendant 50 une différence de niveau de gameplay de graphisme tout ce que tu veux et ça veut dire qu'on dit au revoir à tout ça et laisser sony tout seul devant c'est pas très bien non plus un nintendo il est un peu en train d'agoniser enfin je sais pas on verra bien mais sony en leader c'est pas c'est pas la meilleure solution c'est pas très rassurant je trouve ouais voilà 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 en tout cas nous avons fini pour ce premier sujet nous allons passer au second qui devrait pas durer longtemps parce que c'est l'actu de la semaine donc dans l'actualité cette semaine j'ai laissé la parole à chris j'espère que tu as lu à l'excellent article de sadako chris sur outlast 2 non je l'ai pas lu figure toi mais oui j'ai pas le temps écoute il y en a qui font d'autres choses donc sinon je peux te citer les différentes actus qui ont fait en parlant un petit peu plus précisément de chacune donc on a parlé on va parler un petit peu d'outlast 2 de la foire au double xp aussi qui a eu lieu ce week-end avec aussi la bêta d'uncharted aussi il ya une fs qui s'est encore mis à jour ça par contre je l'ai un petit peu vu je serai pas te précisément te leur dire mais j'ai entendu parler qu'il y avait les drags qui étaient revenus ça c'est une bonne nouvelle comme quoi ils voulaient vraiment faire un temps grand en fait c'est oui et aussi la grosse blague c'est j'espère que j'ai mis dans les flops en passant la dead island définitive édition mais allons-y bah oui que ce passe-t-il et landu ne sortira pas donc oui donc il faut une définitive édition à la place quoi ouais pourquoi pas mais enfin si tu veux bien parlons d'outlast d'abord parce que c'est ce qui m'intéresse je vais juste vous annoncer en fait l'univers du jeu ah oui il y avait des si j'ai peut-être vu le titre c'était par rapport à des suicides donc je crois voilà il n'y a pas de il n'y a pas de spoil dans ce que je vais dire mais ça vous annonce quand même la couleur du jeu alors on se souvient de red barrel qui nous avait dit que il serait supra flippant à l'aise attend t'entendais pas chris d'accord j'ai dit c'est rouge la couleur ah oui j'ai pas entendu bref et donc outlast 2 devrait faire encore plus flipper et on a l'explication de pourquoi le crucifix à l'envers tu sais dans le premier trailer et dans le teaser tout simplement parce que ça va être très fortement lié à la religion mais pas à la religion telle que vous la connaissez puisque ça va traiter d'une secte dans outlast 2 vous allez vous retrouver dans un comment dire dans un espèce de campement et c'est basé sur une histoire en vrai il y a eu un suicide collectif c'est à jo joe en stone john stone en guyane où c'est en fait c'est le plus gros suicide collectif de l'histoire de l'humanité où il ya eu presque mille gens qui se sont tués ensemble plus 929 219 je sais plus exactement et donc les parades barrels affirmer qu'il s'était très 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 largement inspiré du massacre et du drame de joe en estone j'ai peur de dire une bêtise je vais quand même aller vérifier mais je crois que c'est joe john estone je vais le voir ça mais en gros enfin il ya vraiment moyen de flipper de flipper sa race alors j'imagine que ce sera ce sera compatible vert j'ai eu à l'échéance ouais attention au classe le premier du nom était déjà jouable sur oculus ouais déjà c'est bien john stone ouais mais enfin après moi je me demande c'est du coup ça se passe dehors non il me semblait ça je sais pas alors après ça sera dans un camp en fait suicide mais ça va être lié à un pasteur complètement taré puis on imagine que ben voilà une secte et tout et tout je pense qu'on va visiter ouais c'est cool c'est original quoi enfin ouais c'est pas traité de manière régulière dans les jeux après m fait chier à fabriquer des huttes et des gourdins dans un jeu historique que je ne citerai pas franchement à les désinguer des mecs dans une secte avec un prêtre pourquoi pas quoi dans un jeu d'horreur on met des gens complètement vrillé s'ils sont capables d'influencer des gens pour en et du coup tu disais que ça se passe dans un camp donc ça va se passer dehors au final bah ça va se passer à la fois dehors et dedans je pense parce que en fait c'était un vaste camp mais ils avaient chacun tu sais des petites maisons genre mobile home quoi et je pense qu'il y avait un lieu de culte il y avait bien une église donc le maître de marrakech oui voilà c'est ça enfin après c'est des inspirations attention ils disent pas qu'ils vont faire comme collate à suivre et à relater les événements sinon on connaît déjà la fin bah c'est pas ça puisque ce sera un peu con parce que finalement le principe de outlast c'était d'être enfermé enfin en tout cas le premier d'être enfermé dans un dans un endroit vraiment étouffant quoi et de devoir en sortir donc après je dis pas pour un outlast 2 faire autre chose c'est pas génial parce que franchement l'idée d'outlast est génial et je pense que ça sera oppressant quand même parce qu'à mon avis on te fout de la pression tu vas pas pouvoir te barrer c'est ça et puis si notre idée d'outlast 2 c'est encore mieux on sera surpris au moins mais c'est vrai que du coup je me demande ce qu'on aura quoi et je suis d'accord avec toi celui-ci dans la croix à l'envers c'est bien le satanisme mais je pensais que tu parlais du jeu mais non le jeu ne traitera pas du satanisme parce que enfin peut-être pas peut-être peut-être pas je sais pas mais en tout cas le le fond de l'affaire c'est de la secte enfin c'est une secte alors après toutes les sectes sont religieuses et toutes les sectes sont enfin proposent une divinité différente donc on ne sait pas laquelle c'est enfin voilà pour world class 2 en tout cas qui sortira à la fin de l'année et qui qui s'annonce vraiment très très fort après je voulais quand même je voulais quand même faire un juste un rappel c'est que cette année 2016 elle commence vraiment sous le signe de choses qui tournent en boucle on a des double xp pour les pour les pour les call of star wars gta on a du double xp pour star wars ouais aussi double gta dollar enfin c'est le double tout et on a pas mal de bêtas aussi qui ont qui ont qui sont nés en ce début d'année 2016 et je trouve que c'est bien parce que franchement les bêtes les bêtas très techniquement on appelle ça bêta parce que des fonctionneries c'est vraiment des démos oui c'est des démos bah ouais mais franchement il y a quand même quelques bugs dans la bêta d'unchartisme je trouve ah ouais et quelques problèmes de connexion aussi c'est insupportable je dis oui oui comme des démos il y a pas dans des démos quelquefois oui aussi mais enfin en tout cas enfin c'est pas de ça que je voudrais vraiment parler mais ce que ce que je voudrais mettre en avant c'est que on sent enfin moi je sens vraiment tout cas les développeurs vraiment engagé parce que que ça soit des bêtas ou des démos on s'en fout final on peut tester le jeu avant qu'ils sortent et ça c'est bien je trouve parce que c'est quelque chose qui s'était vachement perdu ça dépend les démons parfois c'est en même temps que le jeu ou après le jeu oui ou des fois c'est vraiment aussi le cas street fighter 5 je voulais pas encore tester mais street fighter 5 on peut le qualifier soit d'orly access soit de démo soit de bêta 70 euros ils coûtent en plus c'est du vol je vous ferai le test dans très peu de temps et voilà donc juste un petit point là dessus alors pour need for speed comme tu l'as dit chris il se met et se met encore à jour donc il y aura du drague il y aura des d'autres comment dire d'autres d'autres merdes d'autres véhicules on pourra voir un garage plus grand ils ont encore un peu bug parce qu'il ya des gens pas mal de gens qui le voulaient ça le garage plus grand ouais voilà et moi ce que je vois on en parlera tout à l'heure dans les dans les tops mais c'est vraiment des développeurs qui respectent ce qu'ils avaient dit ça c'est plutôt rare dans le milieu du jeu vidéo et on terminera l'actu de la semaine par l'annonce il n'y a pas eu que ça mais j'ai mis des plus grosses par l'annonce de dead island définitive collection et bon bah encore un remaster ouais puis franchement moi je trouve que ça n'a vraiment aucun intérêt pour dead island parce que c'était pas des jeux qui étaient ultra beaux et ni qui méritait pour moi d'être remasterisé comme ça il ya de rythme a des sorties a pas si longtemps que ça non plus moi il peut être 3 ans un petit peu plus longtemps que certains jeux qui ont déjà été remasterisé mais enfin pour moi il m'arrête pas de sortir maintenant en plus le 2 va sortir bientôt normalement si tout se passe bien si tout se passe bien il devait sortir en plus il y a un petit moment maintenant il devait sortir au printemps 2015 voilà donc j'ai une sortie des planning et distributeurs donc pour toi c'est déjà pas mal vraiment bien quoi ouais c'est une sortie de fête déjà speedy oui non mais dans le sens c'est vrai c'est une sortie de fête au moins cette sortie là ils vont la respecter quoi sorti des clandry sortie de base de données de toutes les de toutes les précaux au moins ça c'est réglé ouais je suis déçu parce que j'étais dans le secret d'ailleurs ceux qui ont recommandé le titre d'aiderland 2 est-ce qu'une mode de couper ils ont été remboursés ou pas tu payes jamais en fait quand tu précaux quelque chose tu peux tu paies seulement à l'expédition tu payes à la livraison et je suis un peu déçu parce que j'étais dans les secrets de dans les secrets de polichinelle de dead island et on m'avait promis une annonce une annonce concernant la franchise de dead island fin février début mars effectivement on l'a eu mais je m'entendais pas vraiment très grosse annonce et au fait c'est vrai du combien cette définitive machin 40 euros par contre c'est cool parce qu'elle est deux jeux plus un jeu en jeu d'arcade plus tous les dlc et franchement je les mis quand même dans l'actu de la semaine parce que le de ce que j'ai vu moi en screenshot et en vidéo le polish graphique a l'air quand même intéressant après le temps veut dire que c'était pas super beau quoi puis bon visiter pas super beau mais même mieux depuis le temps il y a eu d'un in light the following and then c'est d'eachète et terminer l'actu de la semaine il y a aussi un jeu qui sort ce mois ci c'est the witch and the undrown kings a revival alors c'est un jeu que personne ne connaît et ouais et c'est un jeu que personne ne connaît et qui va ressortir sur ps4 one pas pc je crois mais un jeu qui s'est déjà pas vendu une fois je suis pas sûr qu'ils te vendent une deuxième on est habitué ces générations remastered comme on dit souvent c'est la riz playstation notamment sur playstation non mais ça c'est sûr que ça que là dessus la playstation est quand même pas mal par rapport à la voie qui sera vachement plus ouais c'est clair ensuite on va passer aux tops et flops pour terminer ce podcast alors dans les tops j'ai mis au classe 2 parce que c'est selon moi l'une des l'une des annonces les plus intéressantes de la semaine avec need for speed donc je voulais dit need for speed toutes ses promesses j'avais un peu de mal à y croire venant d'un electronic arts que il nous avait dit juste après la sortie qu'ils alimenteraient le jeu de mise à jour gratuite qui avait aucun dlc de prévu et franchement je les félicite parce que non seulement les mises à jour sont là non seulement elles apportent ce que demandent les joueurs et en plus il n'y aura pas de dlc c'est sûr parce que need for speed la suite sortira à la fin de cette année 2016 il ya une suite la fin d'année du coup ok bon bah normalement les ils vont refaire leur noël need for speed battlefield fifa celui qui leur avait manqué depuis un petit moment apparemment ouais il n'y aura pas mass effect par contre puisque là on passe pas du coup pas fin 2016 et préfèrent le maîtriser chier quoi ouais après en flop c'est un petit flop rigolo mais pas très professionnel vas-y absolument pas c'est la faute d'orthographique dans sur la boîte de cantine de cantique de la cantique dame collection n'arrive pas à parler ouais donc sur qu'on a testé récemment sur player one tu sais où il ya la petite boîte qui regroupe et viraigne mais beyond bah à l'arrière c'est marqué il ya le marqué or ça s'écrit à chouer est s et il manque le h lâche a disparu l'impression et ça a été imprimé comme ça sur à peu près je dirais 100 mille watts peut-être un peu moins je sais pas celle qui est en france bah c'est ça quoi simplement beaucoup de boîtes quoi bah oui bah non mais je suis allé hier dans un magasin parce qu'en fait on a reçu on a reçu la photo sur facebook par quelqu'un qui l'avait envoyé j'ai quand même plus vérifié de mes yeux mais ça d'accord a pris sa photo elle est sur le terrain tel un journaliste aguerri et a pris en photo à la boîte du jeu à son leclerc voilà mais voilà il a quand même fait donc voilà exactement mais voilà il y a une petite faute un peu vilaine c'est rigolo c'est un peu vilain mais à la limite c'est rigolo ce qui aurait été plus marrant je sais pas c'est que ils oublient carrément une lettre sur le devant de la jaquette là c'est derrière la cote la cote de rime collection ouais ouais ça aurait été vraiment con là quand même mais bon heureusement c'est pas arrivé quoi voilà c'est une faute quand même assez professionnel selon nous ensuite on pourra pas rejouer avec des tracteurs l'année prochaine ou même plus tard puisqu'Alain Wake 2 ne va pas sortir pour l'instant donc voilà et bah non Alan Wake 2 il nous a fait un putain de faux espoir encore parce qu'on avait j'y croyais pas moi honnêtement parce que ça fait un moment que j'y crois plus pour ce jeu bah écoute Sam Lake dit encore qu'il conceptualise dessus ça fait 10 ans qu'il conceptualise et il conceptualise encore c'est à moi il allait se coucher le soir qu'il a rien à faire en fait il prend son petit cahier et il imagine Alan Wake 2 ouais c'est ça et du coup du coup Alan Wake 2 il y avait eu le dépôt de la marque Alan Wake Return donc le retour d'Alan Wake mais en fait non ça sera juste une apparition d'Alan Wake dans la série TV Quantum Break donc du coup pas Alan Wake pour l'instant mais rien quand tu achètes Quantum Break tu auras Alan Wake offert en rétrocompatible ah ça c'est sympa ça je le savais pas et donc il sera offert bizarrement donc du coup tu pourras du coup en fait faire Quantum Break et Alan Wake pour ceux qui l'ont pas fait ceux qui ont pas réussi à se battre contre un tractopel animé enfin bon vu qu'on est maintenant dans l'asbinitude des consoles je vous conseille de le faire sur PC il est vachement plus beau surtout sur Windows 10 et DirectX 12 c'est vrai que la version PC est quand même plus jolie que la version 360 largement elle est quand même plus belle c'est une bonne initiative je trouve de la part de Microsoft ensuite on a un autre flop dans la semaine c'est Uncharted 4 qui est ENCORE OK de toute façon on change pas c'est parce que c'est moi qui le teste regarde Projet d'Eckars il a été repoussé 50 fois c'est pareil pour Uncharted moi je l'ai dit The Lost of Us c'est moi qui l'avais testé il a reculé aussi oh il a reculé une fois The Lost of Us oh ouais c'est sûr bah ouais il a reculé à la fin il a reculé d'un mois même pas je crois oui c'est vrai c'est tout mais bon là The Lost of Us c'est commencé à faire un petit peu lourd mais pour le coup la raison c'est pas la même c'est parce que ils ont peur qu'il n'y ait pas assez de CD pour tout le monde j'en a ça fait un petit peu rire quoi surtout qu'il y a un mois ils retournaient en motion capture pour faire des scènes complémentaires non mais moi je trouve le jeu est vraiment fini tu vois mais faut pas se faire de la gauche du monde quoi à la limite s'il y a plus de jeu en CD à ton micromania le plus proche ou à ton je sais pas où tu veux acheter tes jeux à Leclerc par exemple j'en sais rien ou à Auchan comme ça on en a dit 3 tout le monde est content mais tu le prends sur le PSN quoi tu le télécharges puis voilà les téléchargements il n'y a pas de limite normalement donc euh bah surtout que maintenant avec les précommandes tu sais à peu près combien tu vas en vendre bah oui voilà ça c'est des pitons quoi bah justement parce qu'à Sipari il y a eu tellement de précommandes que ouais peut être qu'ils se sont aperçu que je n'en aurais pas assez du coup enfin s'il te plait c'est vraiment la première fois que ça arrive et puis attends je veux bien croire qu'Uncharted se vend beaucoup énormément mais c'est pas beaucoup plus mais ils n'en vendront pas 5 millions la dernière fois voilà Uncharted c'est pas le jeu qui se vend le plus au monde faut arrêter les conneries c'est GTA, Call of et Fifa ouais ouais carrément t'as vu c'est pas le problème de rupture de stock de CD hein je sais pas si je vais pas finir le sortre quand même ils sont mort là pourquoi c'est un fonctionnement GTA ça va encore quand même quand même les trois les trois ça va enfin hors mode en ligne les trois ça va quoi ouais c'est vrai mais tu t'avais parlé dernièrement que justement ils avaient refait Uncharted juste avant qu'il en resterait rien par rapport ouais 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 alors ça c'est quelque chose que j'ai été très surpris d'apprendre le scénario ? ouais le scénario c'est pas mal parce que Emily Ning avait dégagé donc ils ont du tout refaire ça se trouve bah il y avait aussi Richard je sais plus comment euh mais enfin ils ont rien à garder apparemment c'est vraiment Neil Druckmann et Bruce Treyley donc les scénarios de The Last of Us qui ont tout refait donc c'est vrai que c'est pas étonnant si tu veux mon ami c'est pas une mauvaise idée non je pense pas parce que le scénario s'il pouvait être aussi profond que dans The Last of Us et pas aussi superficiel que dans les trois premières Uncharted parce que c'est vrai que sur les gentils ça tenait c'est un morceau de papier cul de papier cul sur un emballage de capote c'était marrant mais bon c'est tout quoi on se marre bien un peu ouais voilà donc en dehors de ça euh autre flop que j'ai mis bah c'est vraiment les jeux du ps plus qui sont vraiment dans les abîmes c'est un truc j'ai regardé tout à l'heure franchement c'est quand même vraiment pas ouf mais je m'en veux pas mais enfin j'en rigole parce que je me souviens quand quand je suis revenu de Paris avec ma nouvelle console avec la PS4 à sa sortie enfin avant sa sortie c'était trop cool parce que puis tout le premier mois tu avais le droit Outlast tu avais le droit Le jeu comment tu dis ? il y avait Contraste après tu avais aussi le shoot themup mais Contraste c'était un peu mélandique hein pour Contraste C'était génial ! Moi, le Shoot Them Up et Contrast n'était pas terrible, mais au classe, voilà. Et le mois d'après, on a eu aussi un bon truc. Le mois d'après aussi. Du coup, quand vous me demandiez est-ce que ça vaut le coup de s'abonner au PS Plus ? Ben oui. Non seulement tu peux jouer en ligne, mais en plus, tu as des super jeux offerts tous les mois. Putain, ça fait du tout. Ça, c'était avant. Alors, je veux bien croire qu'avant 2015, avant 2016, il n'y avait pas beaucoup de jeux qui sortaient et que c'est compliqué d'en offrir des bons. Mais alors là, non, non, non. Là, il faut arrêter, Sony. Franchement, il faut... Heureusement que le PS Plus est obligatoire pour jouer en ligne. Sinon, personne n'y sera abonné. Il y a encore la réduction à la limite, mais je ne sais même pas si la réduction est intéressante, en fait. Ou en général, tu grades 3 centimes. Oui, c'est sur des jeux indés, en plus. Donc, c'est vrai que là-dessus, il y a beaucoup plus d'efforts et ça commence même à craindre sur PS3 parce que sur PS3, en général, il y avait un ou deux AAA. Ouais, sur PS3, ils ont déjà tout filé aussi. Et voilà, maintenant, ça devient plus compliqué. C'est vrai que là... Ah, il y a beaucoup de stars aussi, nous dit John au début du PS3. Ah oui, sur Vita, ils arrivent encore à offrir des jeux. Ils n'ont pas déjà offert toute la collection, du coup. Bah, si, justement, c'est ce que j'allais dire. Justement, ils ont tout offert, là, ça y est. En deux mois de PS Plus, t'as plus de bibliothèque. C'est trop ça. Alors, sinon, on va terminer avec un autre flop. Alors, c'est un flop au conditionnel parce que c'est tiré d'une rumeur. On n'a pas trop l'habitude de vous relayer des rumeurs, mais là, je comptais le faire parce que ça m'a l'air plutôt sérieux. Le Call of Duty de l'année 2016 serait Call of Duty Ghost 2, l'épisode le plus mauvais, le moins vendu de la saga. Mais non, il ne ferait pas ça, justement. C'est pas vendu. On les connaît, ils marchent à la vente. Ça ne me semble pas logique. Après, on ne sait jamais. C'est vrai que c'est un nom qu'ils ne voudraient pas perdre non plus quitte à en refaire un autre. Moi, je pense surtout qu'ils se sont aperçus que ça avait bidé trop tard. Ils avaient déjà commencé le jeu, quoi. Ouais, ça se trouve. C'est peut-être ça aussi, mais dans ce cas, tu le renommes. Tu le renommes, tu refais un bout de scénario et puis voilà, on n'a pas plu. Tu fais Call of Duty external. Mais au pire des cas, si vraiment, je pense qu'en fait, si vraiment, c'est un Call of Duty Ghost 2 qui sort, et qu'ils se vendent bien et que les gens le trouvent bon, après, ça va ramener la masse dessus. Donc au final, c'est pareil, quoi. Bah, mais qui est vraiment pour en refaire l'effet Black Ops en disant, ouais, Black Ops 3 était mieux que Ghost 2. Du coup, je revends Ghost 2 pour racheter Black Ops 3. Oui, ça, ça, c'est tout. Et du coup, là, tu es sur un moment, tu es sur une transition où avant Black Ops 3, tu avais tous les gens qui revendaient Ghost histoire de racheter Black Ops 2 ou Advanced Warfare. Et du coup, tu en avais 3 et tu as encore 3 Call of, là, actuellement, cette année, tu en auras Black Ops 3, le prochain, et l'ancien. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire avant ça ? Je dis ouais, ouais, c'est parce que j'avais des sources, je dis Activision Blizzard des représentants. J'ai pu parler avec lui il n'y a pas longtemps et il est très content qu'il y ait un nouveau Skylanders qui sortira. Enfin bref, on s'en fout. Mais vraiment, le Call of, il a dit, le Ghost, ils ne sont pas convaincus parce que déjà, normalement, tous les mecs internes à Activision, enfin, tous ceux qui bossent pour Activision Blizzard ou les représentants sont invités au mois de février, mars histoire d'être invités pour justement voir le line-up et ce qui va sortir et là, ils ne sont pas invités et il n'y a rien. Ah, il n'y a rien ? Non, il n'y a rien. Et du coup, là, il y a un événement à Londres. Les cités arrivent là, en général. Ouais, c'est ça. Et là, tu as un événement à Londres qui se passe le mois prochain, je crois au mois d'avril ou au mois de mai. Ouais, c'est le reveal. Pas à poste 3. Et du coup, avant le 3, pardon, après le 3. Et apparemment, ils disaient, ouais, Ghost, ce n'était pas la rumeur la plus possible parce que, justement, à cause des chiffres de vente et la déception sur les réseaux sociaux, ce n'était pas l'affaire. Mais après, comme il dit, Call of Duty, dès qu'ils veulent relancer une machine, il suffit qu'il soit bon ou il suffit que ça se publie. On en parle tellement. C'est ça. Ah, puis quelques chèques à quelques gros sites de jeux vidéo. Oui, voilà. Allons-y. Alors, chez nous, le 17 cette année sera à 50 000 euros. Ce n'est pas chiant, cette année. C'était plus chiant l'année dernière. L'année dernière, il n'avait que 13. Ah, c'est pour ça. 15 000, ce n'était pas assez. Ouais, ce n'était pas assez. Attends, merde. C'est ce qu'on gagne à la seconde. Oh, bah putain. J'aimerais bien les voir. Voilà, sinon, je pense qu'on a fait le tour de ce podcast. Ouais, on a fait le tour. Donc, merci, merci les gars d'avoir débriefé l'actu tous ensemble. On vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait un bisou. On vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501